Applaudissements Monsieur le secrétaire, Excellences, Mesdames, Messieurs, Il m'appartient d'apporter quelques éléments d'information complémentaires à cette présentation. Je commencerai par m'appeler d'abord que cinq groupes ont accepté d'être les partenaires officiels de 2015 à Néla Russie et à Néla Russie. Il s'agit, comme on l'a dit tout à l'heure, de Moëtensi, qui est représenté aujourd'hui par son président, M. Christophe Lava, qui, je souhaite bien sûr la bienvenue, ainsi qu'à son directeur de la communication, son directeur des affaires publiques et son responsable de la filiale Moëtensi-Pierre. Le groupe Moëtensi a été le premier à manifester dès le départ son intérêt et verra par ailleurs que ses marques, Vafricon et Badreder, être mises en avant lors des événements organisés directement par l'État, en particulier lors de la soirée inaudible. La société des animaux a été la deuxième société à accepter d'être partenaire officiel et il convient de la remercier, pour le titre que Moëtensi, et qui est commerciale de cette société. Les remerciements de la principauté vont également au groupe Oresa, spécialisé dans les eaux naturelles et gazeuses de très haute qualité. Plusieurs responsables du groupe Gazprom se sont intéressés dès l'origine à ce projet et ont fait part également de leur souhait de soutenir également financièrement un certain nombre de manifestations ou initiatives composant le programme de cette opération. Remercions à nouveau l'ensemble des partenaires officiels, je voudrais également saluer les représentants de la chaîne Chic Radio, qui est le partenaire radio de l'année de la Russie et qui est la seule station émettant entièrement en bus depuis la principauté. Chic Radio consacrera durant toute l'année 2015 un grand nombre d'émissions justement consacrées aux événements de cette année de la Russie. Il convient à présent de venir un investissement sur la soirée inaugurale, donc le 19 décembre de cette année, il reviendra différemment. L'ignumération de cette opération est intéressante parce que, outre la représentation des bannées de Nolcholles, avec la direction de Maître Fuyur Gronoff au niveau de l'orchestre, et bien la principauté de la Coupe sera représentée d'abord par son directeur général, M. Maillot, Jean-Christophe Maillot, qui a créé, mis en scène, assuré la chorégraphie, de cette légère activité. Il y aura également l'orchestre du Montecarlo, et on peut dire que, outre le grand prestige de la République d'Eveille de Nolcholles, on ne peut que relever la coopération culturelle russo-monégasque à l'occasion de cette soirée inaugurale, qui comportera également un souper-gala, organisé toujours au bien d'un forum, et ouvert à un certain nombre de personnalités russes et monégasques, ainsi qu'aux invités des partenaires officiels. Jean-Christophe Maillot, qui est présent sur la Révolution des avant-gares, est une également prévue au Palais-Princier sur l'histoire des Romanoffs et des Grimmins. Également la venue de deux voiliers-écoles les plus fameux ronds, qui sont le Rosenstern et le Sédolf. Nous aurons également un forum organisé par la Chambre de développement économique, et vraiment profusion d'événements de nature tout à fait diverses. Ainsi que cela a été souhaité par les deux parties, de nombreux événements seront populaires et ouverts à des artistes russes vraiment de petits horizons. Je vous invite donc à consulter ce programme complet des événements et à apprécier également leur diversité et parfois leur originalité. Avant de laisser la place à leurs questions, il me semble important de rappeler que ce fameux site internet, dont à parler M. François Chantelet, va être dès la semaine prochaine mis en ligne, de manière à permettre effectivement d'être systématiquement et continuellement au courant de l'évolution de cette opération. Jésus. Jésus.